À la base, je suis bisexuelle, donc j'ai de l'expérience, on va dire. Alors, il y aura de tout. Alors, attends, est-ce que ça va parler de Zezette, de Patcholle, de... Ça va parler de Zezette, de Patcholle... C'est croustillant. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler comme ça tout de suite le reste de la vidéo. Salut les amis, on se retrouve du coup sur ma chaîne YouTube pour un épisode qui vous a énormément plu. C'est vrai que la dernière fois, j'avais fait une vidéo avec Anéa et Léna sur le sexe en général, etc. Et vous m'avez demandé la même vidéo, mais avec plus de questions portées sur l'homosexualité, etc. Donc, je me suis dit... Donc, du coup, je me suis dit, je vais contacter Laura Pétard. C'est ça ou pas ? Je te jure, je pourrais leur faire écouter l'audio. Ouais, Laura, t'as l'aise avec ta sexualité ? Parce que du coup, j'aimerais faire une vidéo YouTube. Putain, c'est ça ! Laura Pétard, d'ailleurs, qui est une grande Instagrameuse, qui fait énormément de vidéos, très drôles. Et sur TikTok, notamment sur TikTok, tu es très drôle aussi. Ouais, sur TikTok, je l'arrête. Donc, je vous invite à la suivre. Je tenais vraiment à vous remercier parce que je ne m'attendais pas à autant. Je voulais des formats plus longs pour parler de tout, même pour que vous puissiez voir vraiment mon univers. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche si vous voulez ne pas rater mes vidéos parce qu'elle ne sait pas encore passer un moment de rêve. On va parler le cul, le cul, le cul. Donc, du coup, on commence maintenant avec vos questions. Tu veux une chips ? Non, écoute, c'est très gentil, merci. Je prends pas de contraceptifs. S'il se retire avant, est-ce qu'il y a un risque de tomber enceinte ? Oui. Euh... Elle prend pas de contraceptifs. En gros, elle a peur que si elle retire... Non, elle prend pas de contraceptifs et en mode elle dit aussi le mec, genre, il se retire avant. La réponse, c'est oui. Eh oui. Parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a toujours des petits, je dirais, spermatozoïdes, finalement, qui vont venir se guider dans la déserte, tu vois ? Donc, il faut faire très attention et même en faisant attention, tu peux tomber enceinte, effectivement. Donc, le mieux, c'est de prendre une contraception. T'en as que tu conseilles ou pas ? Je l'ai pas sélectionnée, mais je sais qu'il y avait... Après, les avis sont partagés, mais... Moi, j'avais stérilé, j'étais contente. L'implant, l'implant dans le bras, ça peut être sympa. Mais il faut faire très attention. Vraiment, il faut qu'il se retire au bout d'une minute. Eh ben, il y en a, ils auront pas besoin parce qu'en une minute, c'est fini ! Voilà, voilà ! Deux, deux, quand même. Non, on a connu une minute. Une minute ! C'est très précurse, ça, mon mère. On est sur un... Voilà, un one-shot turn, d'accord, ok. Ah ben, ça ! Bah, moi, je sais, parce que du coup, j'ai fait un coming-out. Soit tu le dis et tu prends le risque que ta famille te renie, entre guillemets, et c'est ce qui est arrivé pour certaines personnes et qui est ce qui arrive encore aujourd'hui. Mais pour moi, si la famille te renie, voilà, il faut peut-être... Ouvrir son esprit, à un moment donné. Non, mais c'est pas question d'ouvrir son esprit, parce que ça peut être difficile, parce que pour certaines personnes, c'est mal vu, tu vois. Ils ont du mal, pas forcément avec la personne qui est homosexuelle, mais avec le regard des gens, tu vois. Donc ça peut prendre un certain moment pour accepter, tu vois. Les parents, en fait, c'est eux qui nous ont conçus. Les parents qui renie leur enfant parce qu'ils sont gays, mais genre, en fait, c'est toi qui l'as fait, donc il faut que t'assumes ce que t'as fait, tu vois. Tu le prends avec les bons et les mauvais côtés. Et puis c'est pas un mauvais côté, au final, d'être homosexuelle, quoi. Non, mais carrément. Si la personne est heureuse comme ça, elle est heureuse comme ça. C'est encore plus dur pour la personne qui le vit, tu vois, qui est homosexuelle, que des personnes de son entourage, que ce soit les amis, la famille, ne l'acceptent pas, en fait. Parce que déjà que c'est dur pour elle, et en plus, ils en rajoutent, tu vois. Faut pas être heureux à travers les avis, même si c'est votre famille, en fait. Si vous êtes bien, si vous êtes attirés par les filles ou par les garçons, c'est votre attirance, c'est comme ça, ça changera pas, en fait. Faut pas être attirés par les filles parce que dans votre éducation, vous êtes dit ça, vous faites un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Donc c'est un tip, un tip de dernière minute, genre là pour assumer le truc devant ses parents, genre comment l'aborder ? Bah, faites comme moi, assumer. Non mais c'est vrai ! T'as mis d'abord un parent après l'autre, les deux en même temps ? Moi, j'ai pas été très un, parce que moi, je l'ai dit par texto. Et après, le reste, j'ai laissé dire un peu comme ça, genre, j'avais peur. Ouais, après, par limite, je trouve que c'est une bonne solution, en fait. Si t'as vraiment peur de... Ouais, tu le dis par texto, et puis voilà, tu vois, mais il faut pas... Bon, la société évolue, là. Est-ce normal d'être en couple hétéro, mais d'avoir envie d'essayer avec une fille ? Oui. Oui, je pense. Forcément, on se pose à un moment donné dans notre vie des questions sur la sexualité. Moi, plus jeune, mais je vais pas vous mentir, genre, j'ai déjà vite fait testé, quoi. Mais... Alors, du coup, j'ai vite fait testé, et genre... Là, tu t'es gênée. Donc, du coup, la meuf, elle t'a touché la faufnette. C'est gênant. Mais du coup, c'était une copine à toi ? C'était une copine à moi, et c'est vrai qu'on était complètement arrachées. Et du coup, bah, je sais pas, on s'était dit, on était toutes les deux, on s'était pris la tête avec nos mecs, je crois quand même qu'on m'avait larguée. Bon, bref, je sais plus, mais en tout cas, on avait testé, j'étais super jeune, j'avais genre peut-être 17, 18, un truc comme ça. Après, ça m'a pas... Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Après, il y en a pour qui... Cette personne en question est complètement hétéro, mais dans sa vie, elle a rencontré une fille, et en fait, c'est la personne, tu vois, qui lui a plu. Je sais pas comment t'expliquer. Un jour, elle m'a dit, elle m'a dit, Léna, c'est trop bizarre, je sais que je suis complètement hétéro, mais je commence à tomber amoureuse de cette personne-là. Donc, en fait, elle est sortie, elle a eu une relation, effectivement, avec une fille pendant, je sais plus, peut-être deux, trois ans. Mais après, voilà, elle est redevenue hétéro, parce que finalement, c'est les garçons qu'elle aimait. Ouais, à l'époque, elle est toujours restée hétéro, mais elle a eu vraiment un truc pour une seule personne en particulier, quoi. C'est tout à fait normal d'être hétéro et d'avoir envie d'essayer avec une fille, ou même de tomber un jour amoureuse d'une fille, quoi. C'est... Même les garçons, moi. C'est genre... C'est une cape, quand même, hein, avec... Ouais, je sais, mais je pense qu'ils... Pour avoir une relation sexuelle, même entre autres deux mecs, parce que c'est une cape ! Ouais, mais il y en a plein qui s'assument pas. On a toutes les deux de l'heure des amis gays garçons qui se tapent, majoritairement des hétéros, tu vois ce que je veux dire, donc c'est juste qu'ils se l'assument pas. Je vais me faire insulter, je m'en fous. Les pires des homophobes, généralement, bah c'est eux qui, en vrai... Oui, ça, oui, aiment bien, c'est vrai. En fait, il faut profiter, on n'a qu'une seule vie, on sait pas de quoi il fait demain. Faites, si t'as envie de coucher avec une fille, si t'as une fille, tu couches avec une fille, si t'as un mec, t'as envie de coucher avec un mec, si t'as envie de faire... Voilà, quoi ! Ouais, on sait ce que tu veux, on sait ce que tu veux ! T'as un message de qui ? De ton... De ton crache ? Je m'en suis à Rétendre, n'est-ce pas ? Comment se toucher, je ne sais pas... Je ne sais quoi mettre et où ? T'as un appartement, Elena m'a dit que le pommeau de douche était parfait. Du coup, t'es la spécialiste, je te laisse répondre parce que... Oui, dans le pommeau de douche, effectivement, c'est très sympa. Mais explique comment il faut faire ! Ils vont me prendre le tissu, ils vont se... Il y a la douchette, en mode un peu pluie, quoi, voilà. Puis quand on tourne, il y a le jet puissant, massage, vous voyez ? C'est pas pour relancer la circulation, quoi ! Peut-être que des personnes qui regardent derrière leur référence savent, le clito est un gland. Oui, ça, j'avais déjà vu. C'est un petit gland. Tu sais ? Ouais, non, mais c'est un gland, c'est comme le gland du mec, en fait. Oui, mais micro, c'est un micro-gland. Blablabla ! Tu viens de faire un truc, là, tu le fais bien, là ! Puissance pour le gland, puissance maximale. Il y a ça, il y a les doigts, les godes. On voit souvent dans les films, les machins et tout, des nanas se mettre, effectivement, se mettre dans le trou, bon, voilà. Clairement, c'est pas comme ça qu'il va y avoir un orgasme, toute seule. Non, mais on est d'accord. Oui, c'est que la stimulation clitoridienne, en vrai. Ouais, bah c'est ça qui fait vraiment... Après, t'as des personnes qui sont plus vaginales, mais pour moi, ça, c'est un mythe. Oui, c'est un mythe. Y a pas vraiment de clitoridien vaginal. Moi, j'ai une solution. L'orgasme atteint en une minute maximum. Ça s'appelle le Womanizer. On vous met la photo. La photo, tu l'allumes, et en fait, grâce à des vibrations, tu vas le poser sur la zézette, au niveau du clitoris. Et en fait, les vibrations qui ne sont pas, finalement, en contact avec ton clitoris, mais vont te l'aspirer comme ça. Comme ça. Ah oui, d'accord. Et en fait, tu vois, ça va te l'aspirer comme ça, un peu, finalement, comme quand un homme... Ça va te le faire grossir. Tu vas te retrouver avec une... Comme les bébés, quand ils têtent le téton, à la fin, ils ont des tétons comme ça. Bah alors, du coup, les hommes, à force de se masturber depuis des années... Non, mais ils n'ont pas un truc qui leur aspire le gland. Non, ça ne changerait rien. C'est vraiment l'objet à avoir si tu veux avoir l'orgasme en moins de deux minutes. En tout cas, je pense qu'elles ont vraiment pas mal de conseils au niveau de la masturbation. Qui ? Bah, tu sais, qui ont posé les questions. Est-ce que la taille compte vraiment ou c'est juste une question de compétition ? Pfff, ça, c'est de la bêtise. Alors, vraiment, mais sachez-le, vraiment, les gars qui sont trop contents d'avoir un truc comme ça, mais ne le soyez pas. Franchement, entre nanas, généralement, c'est ce qu'on n'aime pas. Mais quand tu couches avec des femmes, tu n'utilises pas forcément des objets, et du coup, bah, tu te rends compte que oui, c'est pas la taille qui compte, tu vois. De toute façon, c'est vraiment la façon de faire. Tu sais, genre du te-te-te-te-te, ça, c'est naze. C'est quoi, ça, te-te-te-te-te-te ? C'est le lapin, tu sais, genre, c'est en mode, il n'y a même pas de... Ah, lapin, ouais. Genre, par exemple, un mec qui s'est ondulé du bassin, n'est-ce pas, ça change tout. Les mecs raides comme des piquets, vraiment, je sais pas, aller faire des cours de danse orientale, mais ça change la donne de ouf. Ouais, y'en a, on dirait, ils jouent leur vie, mais c'est... Mais c'est naze. C'est vrai que, ouais. Franchement, mais là, derrière la haute très grande, vous allez tous demander à au moins une personne où, si vous êtes un mec, vous allez vérifier. En gros, il y a deux types de teubes, généralement, parlons français. Les teubes de sang et les teubes de chair. Par exemple, au repos, il y en a, ça va être, genre, un... Ça va être assez grand. Ok. Ça fait limite un peu trompe d'éléphant, comme ça, et quand il va être en érection, bah, ça va être pas beaucoup plus grand, quoi. Genre, ça va être une trompe qui va se lever un peu, voilà, un peu plus dure, basta. Et il y a les teubes de sang, qui, elles, au repos, peuvent vraiment être rikiki, vraiment. Et quand il va être en érection, ça va être énorme. Ça, c'est de sang, ça, c'est sang. Et généralement, nous, les filles, on préfère sang. Et après, t'as les teubes petites qui restent petites. Ouais. Mais après, c'est la façon de s'en servir. Je n'ai pas d'orgasme avec mon copain, mais je n'arrive pas à lui en parler. Alors ça, c'est le problème de toutes les femmes. Je dis ça parce que j'ai beaucoup, du coup, d'amis qui sont hétéros, j'ai l'impression qu'ils sont en couple avec des hommes, que ce soit depuis longtemps ou pas longtemps. Et en fait, c'est vrai que quand ils ont des rapports sexuels avec leur chéri, l'homme, lorsqu'il a fini, lorsqu'il a éjaculé, ben, en fait, c'est fini, quoi, pour lui. En fait, non, c'est pas ça. C'est le plaisir, et t'as deux, mais jusqu'à la fin, tu vois. En fait, il y a deux choses, ou vous pouvez faire les deux, d'ailleurs. Soit ils vous le donnent avant, parce que moi, je sais que, par exemple, par simple... On rentre dans le détail de ouf, mais par simple acte, je sais que je n'en ai pas. Il faut absolument une stimulation clitoridienne, que ce soit de ma part ou de la sienne. Et du coup, généralement, moi, ce qui fonctionne le mieux et qui est le plus rapide, c'est que moi, je me touche. Ouais. Et que le garçon... Comment il te pénètre. Oui, mais c'est bien, parce que toi, du coup, t'as pas tabou, mais... Non, j'ai pas tabou. Mais il faut pas en avoir, en vrai. Si, parce que je te jure que pour des personnes, c'est difficile. Pour les personnes hétéros, que le mec, ça y est... En fait, c'est un automatisme. Oui, justement, faut pas avoir tabou, tu lui dis. Ben, du coup, c'est pour ça... Mais moi, je sais que, par contre, avec ma chérie, on n'arrête pas tant que les deux n'ont pas eu l'orgasme, tu vois. Jamais. Ça, c'est bien. Jamais, 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 jamais. Franchement, que vous soyez un couple hétéro ou homo, ben, c'est exactement ça qu'il faut faire, en fait. Ben, moi, c'est la différence que je vois, en tout cas. C'est bien pour ça que je suis avec une fille. Ben, moi, je leur laisse pas le choix. Moi, jamais de la vie, mais... J'ai vu la vidéo de YouTube de Léna avec Laura, et moi, je vais te montrer. Maintenant, bouffe ! Bouffe ! Je dis comme ça. Non, après, des fois, par exemple, si y a pas le temps, y a pas le temps, quoi. Oui, non, ça, oui, par contre. Ça, oui. Là, vous faites un truc vite fait et bon, ce sera surtout lui qui va en profiter, mais bon, c'est pour le kiff, quoi. Bref. Est-ce normal de vouloir faire l'amour à 13 ans ? Très sincèrement, si tu as 13 ans, je ne te conseille certainement pas de le faire. T'es trop jeune, t'as besoin encore de découvrir d'autres choses, t'as besoin de te découvrir toi-même. Alors, c'est normal que ça gratouille un peu, mais attends, parce qu'en plus de ça, une première fois, c'est super important, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Donc, autant bien choisir la personne. Toi, c'était quand ta première fois ? J'avais 16 ans et ça faisait un an et demi que j'étais avec mon copain. Donc, ça va, tu vois. Moi aussi, j'avais 16 ans. Maintenant, les personnes le font de plus en plus jeune, j'ai l'impression. 13 ans. En plus 13 ans, t'as pas eu tes règles ? Quoique si, il y a des personnes qui ont la règle. Ouais, mais franchement, c'est trop tôt. Je suis en train d'imaginer, justement, je suis en train de réfléchir. Petit compte de 13 ans, attendre un petit peu, attendre un petit peu. Serais-tu capable de le faire le premier soir ? Absolute l'inote. T'as jamais couché le premier soir ? Jamais de la vie. Moi, j'ai une règle très simple, je crois que j'avais dit dans ma précédente vidéo. Je fais pas l'amour avant un mois. J'ai déjà peut-être fait trois semaines et demie, tu vois. C'est une relation qui dure, mais j'ai jamais eu d'aventure, en fait. Là, t'as un couple ou quoi ? Oui. Depuis mon même temps ? Ça doit faire trois semaines. Arrête ! Ouais, donc ça fait pas encore un mois. Donc ? Bah, y a rien. On n'a pas couché ensemble. Et pourtant, on dort ensemble et tout. Je dis pas que l'envie n'y est pas, bien sûr qu'elle y est, tu vois. Mais... Mais pourquoi, justement, pourquoi ? Parce que l'envie y est, donc ça veut dire que tu te retiens. Pour quelles raisons ? Pour mieux connaître la personne. Mon corps, pour moi, je le vois, tu sais, genre, mon vécu, mon passé, si je fais l'amour avec un garçon, c'est un cadeau. Tu te donnes à lui, tu n'as pas envie de donner à n'importe qui. Exactement. Personne n'a accès à ça facilement. Genre, ça va pas ou quoi, tu vois. C'est un peu comme ça dans ma tête. Du coup, moi, c'est niet. Ok. Moi, j'ai déjà couché le premier soir. Après, y a pas de honte. On n'est pas là du tout pour juger. Ah, mais moi, j'ai déjà couché le premier soir. J'ai pas d'honte à le dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le cas de moi. Il faut l'assumer, y a pas de honte. Moi, c'est pas parce que je fais ça que je vais juger. Je pense même que 100 % de mes copines ont déjà couché le premier soir. Mais en revanche, il faut faire attention avec qui. Se protéger. Se protéger, bien évidemment. Parce que c'est pas parce qu'on en parle moins qu'il n'y a pas de maladie, de MST, etc. qui traîne. Ouais. On sait jamais par qui il est passé avant. Ouais. Et même vous, on sait pas ce que si vous faites pas des examens régulièrement. Enfin bon, bref. Ouais, ouais. La fréquence idéale des rapports dans un couple. Je pense que ça dépend des périodes. Non, parce qu'en vrai, il faut toujours qu'il y ait ce truc, tu vois. Parce qu'en général, tu te manques plus avec une personne. Au début, c'est tout feu, tout flamme. Nous coucher ensemble tous les jours, plusieurs fois par jour. Et après, petit à petit, bon, voilà, tu commences un peu à s'essouffler. Au fil des années, après, y en a qui couchent plus ensemble. Mais je pense qu'il y a toujours des moyens de raviver la flamme, de raviver l'envie, grâce à plein de choses. Tu vois, il faut en discuter. Ça dépend du taf de chacun, ça dépend de plein de choses. Mais ça peut être trois fois par semaine, une fois par semaine. Quand ça fait très longtemps que t'es avec quelqu'un, j'ai déjà connu des personnes, c'était une fois par mois. Enfin, franchement, c'est... Mais on juge même pas, parce qu'en fait, ça dépend de chacun. Mais il faut faire des choses, il faut discuter des envies. Tu vois, par exemple, un couple, ils vont coucher une fois par mois ensemble. Ils n'ont plus envie l'un de l'autre. Et même, c'est pas que sexuel. Ça veut dire qu'à mon avis, même dans la vie de tous les jours, ils ne se font plus de bisous. Il n'y a plus de... Tu vois, ils sont là, c'est une habitude. Mais c'est pour ça qu'il faut discuter. OK, tu voudrais faire quoi ? On peut faire des trucs qui vont pimenter notre couple, qui vont nous raviver l'excitation, tu vois ? C'est important, parce que c'est trop important dans un couple sexe. Et d'ailleurs, rien à voir, mais genre, n'oubliez pas, parce que souvent, les filles, elles se remettent en question. Effectivement, les rapports sont moins réguliers et que ça fait un moment qu'elles sont avec leur mec. Et le mec, lui, de son côté, il va avoir le discours de ouais, elle prend plus soin d'elle, elle prend plus ci, elle prend plus ça. Pour tous ces hommes-là qui ont ce discours-là, qu'on remette juste les choses à leur place, quand vous êtes là, que bon, ça fait quelques années, que vous êtes là, votre binouze à la main, en train de regarder le foot avec votre ventre qui sort de votre débardeur et que vous êtes en train... Tu as vu comme une féministe, là. Non, mais je m'en fous. Et que vous êtes là, envoyer des proutes toutes les deux secondes, à un moment donné, il faut aussi avoir envie de vous, quoi. Les efforts sont des deux côtés, il faut discuter encore une fois. Ouais, mais les femmes, je trouve que... Parce qu'en fait, il y a des efforts que vous ne voyez pas. OK, peut-être que vous allez la voir avec son chignon de maison, en mode pyjama et tout, mais n'empêche que bon, elle s'est épilée peut-être deux jours avant, et puis elle s'est rasée les jambes ce matin... Et tu l'as même pas vue. C'est ça, et puis elle est partie se faire un petit tatouage des sourcils, même si effectivement elle n'est pas maquillée tout de suite, c'est quelque chose qu'elle fait pour être belle au quotidien pour vous. T'as pris la personne pour ce qu'elle était dès le début. Moi, ma meuf, je l'ai prise, je la garde comme ça. Elle me plaît, genre qu'elle soit super maquillée en bombasse, ou le soir en pyjama, pas maquillée, même quand elle a des boutons, même quand elle a... Tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'es amoureuse. Mais parce que c'est une bombasse aussi. Oh non, j'aime trop ! C'est comme ça que vous devez penser de votre femme ou votre mari, peu importe, voilà, c'est comme ça. C'est cette mentalité-là qu'on la garde. Est-ce qu'une femme a des sensations lorsqu'on embrasse ses seins ? Ça dépend comment c'est fait, je dirais, et ça dépend par qui. Et ça dépend s'ils sont refaits. Ah, t'as les seins refaits ? Ouais. Mais jure-dit ! J'ai fait des toutes petites prothèses, je vois même pas. T'as fait quoi ? Les plus petites, je crois, les plus petites possibles. Tu les as refaits pour quoi ? C'était un caprice, franchement c'était un caprice en vrai. Mais la forme te... Parce que ça... Non, ils sont très bien refaits, je suis trop contente. C'est quoi, c'est la forme qui te plaisait pas ? Non, la forme était bien et tout. Ils peindaient ? Non, non, ils étaient bien. Franchement, ils étaient bien, ils étaient un peu petits, mais ils étaient bien. T'as fait un peu en VCSM ? Mais parce que, en fait, je suis une fille, je suis assez pulpeuse et tout. Et du coup, bah, ça suivait pas. C'est aussi pulpeuse. Non, mais du coup, ça suivait pas assez, tu vois. Ok. Donc en vrai, pour le coup, j'avoue que c'était un peu un caprice. J'ai dit non, c'est pas vrai, si, c'est vrai, je suis pas sûre. Tu sais que l'orgasme de tes tons existe ? Orgasme de tes tons. Et il y a beaucoup d'orgasmes, autres que clitoridiennes, par exemple, etc., qui existent. Tu peux même jouir en embrassant. D'accord. As-tu déjà eu une relation homosexuelle ? Bien évidemment, pour ma part. Bah, moi, du coup, j'ai embrassé une fille. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste genre... Elle m'a touchée un peu, quoi. Moi, j'appelle pas ça avoir une relation homosexuelle. Oui, franchement, moi, j'assume. Est-ce que t'es fermée à ça ? Comment ça ? Demain, si je voulais coucher avec une fille ? Ouais. Non, franchement, je... Avec ton mec et une fille. Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Pourquoi ? Déjà, quand je suis en couple, je ne partage pas du tout la personne. C'est sûr que moi, ton mec, il voudrait. Mais t'es une p***, ça ! Ça compte pas comme une relation homosexuelle, ce que t'as dit. Bon, bah, j'en ai pas eu, alors. Qu'est-ce qu'un lavement ? Qu'est-ce qu'un lavement ? Bah, lavement, les lavements, c'est les gays. Non, bah, forcément. Bah, c'est pour se nettoyer la nuit avant une sodomie. Oui, voilà, mais c'est principalement les gays. Sachez que c'est pas une honte de pas vouloir le faire. À un moment donné, on est d'accord quand même sur le simple fait que c'est quand même, de base, une voie de sortie. Le principal dans le sexe, c'est de prendre du plaisir, donc c'est vrai que... Franchement, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est un kiff, c'est machin, c'est tout ce que tu veux, ça existe depuis la nuit des temps. Mais c'est quand même une voie de sortie. Genre, à quel moment le mec, un jour, s'est dit, tiens, et si j'allais rentrer un peu cette merde ? Tu vois, c'est un peu dégueu, Sophie, mémé. Ouais, je sais pas. Là, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas me servir du vin ? Bon, alors, bref. C'est vrai du vin, s'il te plaît. Pour ou contre les rapports pendant les règles ? Totalement pour. Il n'y a pas de... On s'adapte. Et surtout qu'en plus, pendant les règles, les filles, on est souvent plus excités. En tout cas, c'est mon cas. Donc non, franchement... Après, voilà, c'est à l'heure de Halloween. C'est Halloween, ils s'endent partout jusque-là. Non, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont dire ah, dégueu et tout. Les personnes, moi, par exemple, moi, je dis faisons, quoi. J'ai déjà fait et il y a des moments où ça me gênait. Je pense que, franchement, c'est vraiment une question de feeling en vie à ce moment-là, je sais pas. Mais en règle générale, je préfère éviter. Ouais. Mais si grande excitation il y a, bon, bah, pourquoi s'arrêter à ça, finalement ? Si les règles sont longues... Quelle est la chose qui te fait atteindre rapidement l'orgasme en couple ? Bah, moi, c'est le cunni. Moi, je dirais, bah, quand le gars... Il te met des doigts et que tu te touches en même temps. Ok. Très simple, très efficace. Ouais. Mais très rapide. Et the last question, pour vous et rien que pour vous. Selon vous, au bout de combien de temps faut-il coucher ? C'est une question, ça ? Ouais. Et c'est la dernière question. Au bout de combien de temps faut-il coucher ? J'ai mes principes, mais par contre, je suis réaliste et objectif sur la réalité d'aujourd'hui. Et je dirais qu'en fait, il faut juste être sûr de soi. C'est-à-dire que va pas coucher avec un garçon ou une fille si demain tu peux regretter. Vraiment, c'est très important. Quand la personne, elle commence à être réfractaire, vous voyez qu'elle est pas shut, c'est en mode non, c'est non. Sinon, c'est du viol. Sinon, on est clairement sur de l'agression sexuelle. Donc, en fait, on évite de le faire. Si vous êtes en soirée ou ça fait une semaine que vous fréquentez une personne, un garçon ou une fille, et vous avez très envie de le faire, dites-vous que demain, il peut vous faire cocu, il peut faire n'importe quoi. Est-ce que vous allez regretter de l'avoir fait ou pas ? Et il faut surtout le faire par envie, pas par « ouais, je veux le faire pour le faire comme ça », tu vois ? Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai... Il faut vraiment en avoir l'envie, tu vois. Pour moi, à mes yeux, à force de conquête, on perd un peu de valeur. Ça veut dire qu'en fait, on a servi à tout le monde. Après, c'est l'heure qui, comme je disais, même moi, je suis sortie avec des garçons qui, effectivement, ont un passif très sympatoche, on va dire. Mais je trouve, à mes yeux, quand même que tu perds de ta valeur à partir du moment où tu fais ça. Donc, respectez votre zézette, respectez votre zizi et le donnez pas non plus comme ça, gratos à tout le monde. Donc bref, donc du coup, c'est quoi la conclusion sur cette question ? C'est que faites-vous du bien, ayez des orgasmes, que ce soit avec votre partenaire ou seul. Ne couchez pas avec tout le monde, protégez-vous. C'est très important, parce que vous avez fait des tests et que vous avez... Franchement, les questions qui revenaient le plus, c'était comment se faire plaisir, est-ce que c'est important ? Laura, comme moi, on est d'accord pour dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de quelqu'un dans notre vie pour se faire kiffer sexuellement. On peut être en couple et se faire plaisir seul. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est comme les hommes qui se masturbent alors qu'ils sont en couple et qu'ils ont des rapports avec leurs femmes. C'est deux plaisirs assez similaires, mais différents à la fois. Non, carrément. Donc on a vraiment parlé de tout, on est allé dans les détails. À chaque fois, j'ai des millions de questions qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, il n'y aura pas que ça. On parle de cul-de-cul-de-cul. On parle de choses très intéressantes. Je vous amène quand même des gens sympas. Au plus. On n'est pas sur quelqu'un d'ennuyant. Du coup, je vous embrasse. On sort des petits bisous. Assumez aussi votre sexualité. Soyez aimé tout le monde. On s'aime, les hommes et les femmes. Et puis, cœur sur vous. Et gros cœur et gros kiss. Bisous. Je suis désolée. Mais c'est silencieux. Tu veux pas que je me mette en mode avion et que je laisse à la prod aussi ? Je ne sais pas, elle va être deux, trois fois par semaine. Elle me respecte pas ? Ouais, je suis en plein tournage. Ouais, dis-moi. Mais alors, pas du tout. Bon allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada